Je passe donc à la page 10 du chapitre 14. On est toujours dans la section sur la définition de la pression, mais on va rajouter des informations supplémentaires sur les unités de la pression. Donc, les unités fondamentales, on l'a déjà vu, mais on va également parler des unités dans le système anglais. Donc, les anglais ont souvent utilisé le terme PSI. Une pression de 10 PSI, de 15 PSI, de 20 PSI. PSI pour Pond Perce-Quinch-Innes, donc livre par pouce carré. Ok, livre par pouce carré, c'est un PSI. Donc, si je veux l'écrire autrement, j'aurai le doigt de l'écrire, un peu comme on l'écrit un pascal, on dit c'est quelle force. Bien, c'est une livre force. Donc, la pression exercée par une force équivalente à une livre par pouce carré. Vous lirez la première note et la deuxième note. La troisième note, c'est un copier-coller raté. Donc, vous pouvez le barrer. D'autres facteurs de conversion possibles. Là, on a vu que l'unité, c'était le PSI, mais c'est le fun de pouvoir, quand on nous dit que c'est 10 PSI, c'est combien de pascal. Donc, ça nous prendrait un facteur de conversion entre PSI et pascal. Donc, c'est un calcul de facteur de conversion avec la méthode des conversions. Donc, je pars initialement avec la définition du PSI. Un PSI, c'est une livre force par pouce carré. On va commencer par faire disparaître le terme d'en haut. Première simplification, peut-être un peu imbécile, mais c'est de dire qu'on a une livre par livre force. Ça fait disparaître le livre force, puis ça fait apparaître livre. Je pourrais la sauter, c'est du 1 pour 1, de toute façon. Bon, à partir du moment où on a fait apparaître juste le terme livre, on peut essayer de trouver un facteur de conversion entre livre et kilogramme. Ça se retrouve assez facilement dans la littérature. Une livre, c'est 0.454 kg. Ça aurait été possible aussi d'utiliser que 1 kg, c'est 2.2 livres. Donc, des choses qu'on peut retrouver assez facilement. Donc, j'ai fait disparaître livres. J'ai fait apparaître kilogramme. Mais en bout de ligne, je veux faire apparaître newton pour pouvoir retomber sur des pascales. Chaque fois qu'on a 1 kg avec la formule FG est égal à MG, 1 kg multiplié par 9.8, ça donnait 9.8 newton. Donc, chaque fois qu'on a 1 kg, on a 9.8 newton. Donc, je viens de faire disparaître le kilogramme et de faire apparaître mon newton que je veux pour faire éventuellement apparaître des pascales. Il me reste le pouce carré en bas. Donc, une relation entre mètre et pouce pour faire disparaître pouce et faire apparaître des mètres carrés. Donc, moi, je connais le facteur pour un pouce. C'est 2.54 cm. Il faut oublier que quand on le met en mètre, 2.54, ça s'écrit comme ça. Je tasse ma virgule de 2 pour tenir compte que c'était des centimètres. Ici, en bas, je viens d'écrire 2.54 cm. Mais je l'ai mis avec l'unité des mètres pour pouvoir faire apparaître mes mètres. Évidemment, on avait des pouces carrés. Donc, il faudrait mettre ce terme-là au carré, ce terme-là au carré, tous les termes au carré. Je peux le faire à l'extérieur, mais il ne faut pas oublier, en faisant comme ça, que dans la calculatrice, je vais faire 2 fois la division par 0.254. Donc, si vous analysez une calculatrice, vous faites 1 fois 1, disait par 1, on l'oublie. Multiplié par 0.454, disait par 1, on l'oublie. Fois 9.8, disait par 1, on l'oublie. Fois 1 au carré, on l'oublie. Divisé par 0.254 au carré, divisé 2 fois par 100. Si vous tenez ça correctement dans votre calculatrice, vous allez arriver à 6.896. Évidemment, il nous reste des newtons en haut, puis des mètres carrés en bas. Et ça, c'est une unité pour des pascales. Donc, j'aurais le droit de dire que c'est 6.896 pascales, ou le divisé par 1 000 pour avoir des kilopascales. Souvent, les unités de pascales, on les met sous forme de kilopascales, puisqu'on est souvent dans les domaines des milliers. Donc, ça nous donne un premier facteur de conversion. 1 PSI, c'est 6.9 kilopascales, à peu près. Souvent, on a besoin de l'inverse, de dire 1 pascale serait combien de PSI? Vous avez déjà la réponse. Je pense, l'année prochaine, je vais le cacher autrement. Donc, 1 pascale, c'est 0.45 PSI. Donc, quand je dis que l'année prochaine, je vais probablement cacher le 0.45. J'aurais voulu le calculer à l'inverse, donc de trouver justement ce point 0.145 là. Je serais parti avec 1 pascale et je veux le convertir. Quand j'ai trouvé l'équivalence, je suis en train de faire une conversion. Donc, je vais utiliser la conversion que je connais en haut, que j'ai 6.896 pascales à chaque fois que j'ai un PSI. Donc, je vais mettre 1 PSI en haut, puis 6.896 pascales en bas, puis ça disparaît. Donc, il me reste à aller sur une calculatrice. C'est 1 fois 1 divisé par 6.896 et j'ai ma réponse en PSI. Donc, si vous allez sur la calculatrice et que vous pionnez ce chiffre-là, bien c'est là que vous allez obtenir le 0.00145 PSI. Bon, j'ai une valeur qui est tannante à retenir. Si je la multiplie par 1 million, je vais tomber sur 145. Il faut que je multiplie les deux côtés par 1 million. Bien, 1 million, ça revient écrire méga pascales. Donc, ça, c'est peut-être un facteur plus facile à retenir. 145 PSI, c'est 1 million de pascales ou 1 méga pascales. Bon, on fait souvent référence à la pression atmosphérique normale au niveau du sol, au niveau de la mer, qui est 101,3 kilopascales ou 101,3 100 pascales. Donc, il existe une autre unité de pression qu'on appelle l'atmosphère. Puis, 1 atmosphère correspond exactement à cette pression-là, encore plus exactement à 101,325 kilopascales. Je peux mettre ça en million à la place. Donc, je multiplie par 1 000 pour faire apparaître mon million. Ou je divise par 1 000 pour faire apparaître mon million. Donc, sous forme de méga pascales, j'aurais le droit de tasser vers 0,3 et de grossir mon cas pour un M. Donc, ça donne 0,1013 méga pascales. Donc, 1 atmosphère, je dois dire que c'est 0,1013 méga pascales. 1 atmosphère, donc la pression atmosphérique normale correspond à combien de PSI. Donc, il faudrait que je convertisse mes méga pascales en PSI pour faire apparaître PSI en haut, puis faire apparaître méga pascales en bas. Donc, on avait le facteur de conversion qu'on a trouvé en haut. Je mets 1 méga pascale pour 145 PSI. Donc, je m'envoie sa calculatrice, je multiplie ce chiffre-là par là. Et ça tombe sur un chiffre qu'on voit souvent en usine. 14,685 PSI. Je dis souvent, ce qu'on voit, c'est 15. Donc, souvent, on va dire que la pression atmosphérique, 1 atmosphère, 101,3 kilopascales, c'est 15 PSI. Donc, c'est souvent une référence en usine, on dirait, 15 PSI, pression atmosphérique normale. Bon, il existe une autre conversion, de 100 kilopascales, il y a un autre système d'unité qui appelle ça 1 bar. Et il en existe même d'autres, 1 atmosphère égale, la hauteur de mercure que ça prend, dans un baromètre à mercure, pour avoir la même pression, 760 millimètres de mercure, notre 101,3 kilopascales, nos 15 PSI, puis un autre système d'unité, si jamais vous rencontrez ça, des torts, c'est de la pression aussi. Puis ça correspond, c'est 760 ou 760, donc un millimètre de mercure, c'est un torts. Bon, on fait un exemple, à l'aide de ça. Quelle est la pression et la force ressenties par un centimètre carré de peau d'un être humain sur la Terre? Donc, je repense sur le libellé du problème pour identifier mes données connues ou recherchées. Quelle est la pression? Donc, je cherche une pression. Je ne vais pas préciser, je vais la mettre en kilopascal, l'unité qu'on semble utiliser le plus couramment. Donc, c'est pression est égale à quelque chose. P majuscule est égale à quelque chose. Dans l'unité de la peau, j'ai probablement écrit pression est sur la peau. Et la force? Donc, je cherche aussi une force. Donc, c'est une valeur en newton, F majuscule. Je peux ressentir par un centimètre carré. Donc, la prochaine donnée, c'est mon un centimètre carré, qui est mon air. Donc, j'ai toutes les données. On va faire une situation. Quand vous avez un problème de pression avec un air, habituellement, on se dessine une surface sur laquelle va s'exercer ma première donnée, la pression. Donc, plusieurs petites flèches pour montrer que ça s'exerce partout sur la surface. C'était exercé par une force, donc un vecteur force. Et l'air était déjà illustré. Donc, je suis prêt à identifier ma loi, ma formule de physique qui va me permettre de résoudre ce problème-là. Quand je regarde les données de G, évidemment, la seule formule qu'on a vue jusqu'à maintenant, définition de la pression, qui est égale à force divisé par l'air. Première remarque, avant même d'utiliser la formule, la pression sur la peau exercée sur un être humain à la surface de la Terre, la pression qu'on ressent, c'est la pression atmosphérique. Il n'y a pas de calcul à faire initialement. Ma première réponse à la pression sur la peau, c'est la pression atmosphérique, donc 101,3 kPa. Donc, maintenant, je connais à la fois la pression et l'air, donc je peux isoler la force là-dedans. Ça va être la pression à la peau multipliée par l'air. Bon, pression à la peau, évidemment, quand j'utilise une formule de physique, il faut que je fasse attention aux unités. Là, si je multiplie des kPa par des centimètres carrés, je ne suis pas du tout dans les unités fondamentales pour utiliser une formule de physique. Donc, mes kPa, je vais être mieux de les convertir en pascales au départ. Donc, je vais juste jouer avec le suffixe. Je n'ai pas oublié de faire la méthode des facteurs de conversion. Le suffixe veut dire 1000, donc je multiplie par 1000 ma valeur, c'est en 1300 pascales. Centimètres carrés, j'aimerais mieux l'exprimer en mètres carrés. Encore une fois, je peux travailler avec l'indice centi versus mètres, ça veut dire un centième de mètre, un centimètre, c'est un centième de mètre. Mais là, ça va être un centième au carré. Donc, je pourrais faire mon calcul, je vais avoir mon 101 300 ici, multiplié par mon un centième au carré, ma réponse finale, 10,13 newton. Réponse extrêmement intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque centimètre carré, notre peau ressent une force dessus de 10,13 newton. C'est à peu près équivalent à la force créée par une masse de 1 kilogramme. Mettez-vous une masse de 1 kilo dans la paume de la main, qu'on tient, on sent bien, 1 kilo, ce n'est pas négligeable. Chaque, puis 1 kilo, quand on multiplie, quand on utilise Fg est égal à Mg, 1 kilo fois 9,8, c'est 9,8 newton. Donc, 1 kilo, c'est l'équivalent d'une force de 9,8 newton, donc une force très proche de 10 newton qu'on a ici. Ce qui veut dire que chaque centimètre de notre peau ressent l'équivalent de 1 kilogramme qui serait à côté sur notre peau. Pourtant, on ne s'en rend pas compte. Cette pression-là est exercée depuis notre naissance, puis on ne la détecte pas. On va détecter des variations de pression. Donc, si on rajoute une pression supplémentaire, ou si on enlève par rapport à la pression atmosphérique, ça, on va le détecter. Mais pourtant, présentement, notre peau ressent toujours 10 newton sur chacun de ces centimètres carrés. Je passe maintenant à la page 11 du chapitre 14. Donc, toujours dans la section 3 de définition de la pression. Mais maintenant, on va faire quelques situations typiques impliquant la pression. Je dis qu'on va faire l'exemple 3. On va le faire en laboratoire, dans une période de laboratoire. Donc, je ne vous mets pas dans la vidéo ici. Et l'exemple 4, même chose, on va le faire en laboratoire. Donc, je passe à l'exemple 5, qui se lit comme suit. Un autocuiseur presto est soumis à une pression interne de 120 kPa. Déterminer la force que subit le couvercle si son diamètre est de 30 cm. Donc, identification des données connues et recherchées. Le premier chiffre que je rencontre, c'est le 120 kPa, que je peux écrire 120 kPa ou le transformer immédiatement en 120 000 Pa. et c'est une pression. Déterminer la force que subit le couvercle si son diamètre... Donc, on me demande, première remarque, déterminer la force. Donc, je viens de trouver mon inconnu, qui va être une force, donc une mesure en newton, c'est un F majuscule pour force. Si son diamètre est de 30 cm, donc dernier chiffre que je rencontre, j'ai écrit 30 cm avec les unités de mètre. Et c'est un diamètre. Donc, j'utilise la lettre D majuscule. Je m'en fais une représentation de ça. Donc, un autocuiseur presto, c'est comme un chaudron hermétique. Donc, j'ai dessiné, pour représenter mon chaudron, l'équivalent d'un gros cylindre, d'un chaudron. Et il y a une pression à l'intérieur. Donc, mon pin, avec la pression qui s'existe, on va le voir bientôt dans toutes les directions, sur toutes les surfaces du presto. Le F, c'est que cette pression-là, je peux toujours la convertir en force. Puis là, c'était la force sur le couvercle. Donc, à l'intérieur, il y a une force qui va s'exercer vers le haut pour essayer de soulever le couvercle. Évidemment, les presto sont faites quand ça ferme hermétiquement, puis que le couvercle ne veut pas ouvrir. Donc, j'ai une force dirigée vers le haut, créée par la pression qui s'exerce sur la surface, sur le couvercle. Et on me donne le diamètre, donc c'est le diamètre du couvercle. Donc, la seule formule qu'on a vue jusqu'à maintenant, P est égale à F disait par A. Pas mauvais d'identifier le A dans ce problème-là, parce qu'on peut calculer l'air de la partie des côtés du cylindre, l'air en dessous. Donc, on s'intéresse présentement à l'air du couvercle. Donc, c'est l'air équivalent à la partie de haut de mon cylindre. Je cherche le F. Donc, je vais isoler. F est égale à P A. On va mettre nos chiffres là-dedans, parce que tout est connu. Donc, ma pression, c'est 120 000, que je vais écrire dans un instant. Mais là, je me suis mis en tour de la formule de géométrie. Il faut même que je précise comment je fais mes calculs géométriques, pour que quelqu'un puisse me corriger au besoin. Donc, mon air, je la calcule soit avec pi R carré, ou encore avec un quart pi D carré, si j'utilise le diamètre au lieu du rayon. Donc, il y a deux façons de calculer l'air. Tandis que j'ai le diamètre, j'ai pris la formule avec le diamètre. On peut la retrouver dans l'annexe sur la géométrie. Donc là, c'est vrai, j'écris mon 120 000 fois un quart fois pi fois le diamètre, point trois au carré, et ça me donne ma réponse finale.